Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va comme toujours, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va se retrouver pour un haul she-in spécial maman, spécial maternité, mais je vous arrête tout de suite, il n'y a aucun article que j'ai pris dans l'espace maternité à part un seul truc, c'est des soutiens-gorge d'allaitement, donc vraiment si t'es pas enceinte, il n'y a pas de soucis, tu peux t'asseoir et regarder le haul et prendre des trucs que t'aimerais bien avoir, mais j'ai vraiment voulu faire ce haul là pour montrer à toutes les filles qui sont enceintes bah qu'il y a plein de choses que vous pouvez mettre, vous pouvez toujours rester femme, sexy, bien habillée, tendance, tout ça, à moindre coût avec she-in, d'ailleurs j'ai un code promo, je vais vous le mettre dans la barre d'infos, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est toujours ça de gagné, si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi et suis-moi aussi sur Instagram, je vais vous l'afficher sur l'écran, il faut savoir qu'il est toujours dans la barre d'infos, allez, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo alors, écoutez les gars, je viens de manger un petit peu, faites pas attention, on a cet ensemble là, je l'ai pris en marron comme ça et je l'ai pris aussi en kaki, je vais vous montrer après il est trop trop beau là, vous n'allez pas pouvoir vous rendre compte, mais c'est vraiment très bon, ça m'arrive aux chevilles, donc c'est trop joli, c'est hyper confortable vous pouvez mettre ça à n'importe quel stade de votre grossesse, même quand, bon là je suis déjà dans la fin, mais même quand je serai vraiment à la fin fin fin, je pourrais toujours le mettre et même quand je serai plus enceinte, je pense que je pourrais toujours le mettre, il me semble que j'ai pris une taille M et je trouve que c'est hyper hyper flatteur bon moi je n'ai pas mis de soutien-gorge, après si vous pouvez mettre un soutien-gorge sans bretelle, faites-le, mais j'aime trop la couleur, j'aime trop la matière vous voyez c'est pas, c'est pas transparent, donc c'est trop trop agréable, c'est bien extensible, je suis vraiment bien dedans et ce qui est bien, c'est que pour pisser, c'est trop pratique, t'as juste à tout lever et tu fais pipi je vous jure, faut penser à tous ces détails là, donc voilà, pour la première tenue, voilà, ça c'est le même, comme je vous disais, couleur olive je vais me rapprocher un peu plus pour que vous puissiez voir et en fait, les filles définitivement, comme je vous disais, prenez une taille en dessous ou prenez votre taille avant la grossesse si vous n'avez pas pris énormément de kilos parce que comme je vous ai dit, c'est extensible et lui, je sens qu'il est plus serré entre guillemets que mon marron, alors que j'ai pris les mêmes tailles M et M et sauf que lui, je ne l'avais jamais mis encore, alors que l'autre, je l'ai mis 2-3 fois à la maison donc ça se détend, franchement, les deux, je trouve que ça va trop trop bien à ma couleur de peau et pareil, en fait, c'est les mêmes, donc ça te fait une belle forme c'est bien confortable et voilà, je ne vais pas parler à chaque fois beaucoup comme ça parce qu'on m'a déjà reproché que je parlais beaucoup dans mes hauls et là, j'ai trop de trucs pour parler énormément, donc on va passer à la suite ensuite, admirez cette robe, elle est trop trop belle et regardez les gars, je n'ai pas de soutien de gorge, je n'ai rien et ça maintient super bien la poitrine vraiment, elle est trop trop belle et j'espère que vous allez pouvoir voir ici mais il y a une fente comme ça elle m'arrive aussi au niveau des chevilles moi, je fais 1m66 si ça peut vous donner une idée et je trouve que ça fait une belle forme là, il est ici mon bidou mon baby, il est là et genre, elle te prend bien j'aime tout les manches enfin, tout est parfait et je crois que je l'ai pris en M aussi, cette robe et elle est trop trop belle en fait, je ne sais pas comment vous expliquer j'aime trop les effets ici, là on appelle ça comment ? plisser, voilà, les effets plissés comme ça et ça fait une trop trop belle forme dites-moi ce que vous en pensez mais moi, je pense que c'est mon article préféré carrément et regardez ça la maman de quelqu'un, genre ensuite, on a cette robe-là j'espère que vous allez pouvoir voir elle a des volants en dessous c'est grave pas mon style de base mais j'ai beaucoup aimé la couleur en fait j'espère que vous allez pouvoir bien vous rendre compte c'est couleur un peu rouille enfin, ça, c'est pas aussi orange que vous voyez un peu, voilà, un peu comme ça et c'est une robe cache-cœur donc, tu fais un nœud et je trouvais que c'était plutôt mignon c'est pas mon style d'habitude mais je sais pas, j'ai trop aimé la couleur ça fait vraiment petite maman fraîche, tu vois la matière, elle est agréable bref, je sais pas dites-moi ce que vous en pensez vous savez, à chaque fois, je vous demande votre avis je suis grave essoufflée les gars, j'ai pas la même capacité garante bien sûr, j'allais pas faire un haul spécial grossesse et même un haul spécial chine sans prendre de survêtes j'aime trop les survêtes de chez chine l'ensemble, je l'ai pris en taille L donc, en bas, c'est comme ça, comme d'habitude il y a mon bidon, comme ça et je trouve qu'il me va bien il est tranquille, il est confortable et il est hyper chaud, les gars on se rend pas compte comme ça mais je trouve qu'il est hyper chaud la matière, je trouve qu'elle fait vraiment cali tu peux mettre avec une petite chienne et des petits talons et je trouve que ça fait vraiment habiller et franchement, comme ça, on dirait il n'y a pas que j'attends un bébé je sais pas, moi, j'aime trop les ensembles de chez chine surtout les survêtes ils sont trop, trop confortables et ils vieillissent bien dans le temps tu peux faire autant de machines que tu veux il n'y a pas de soucis celui-là, depuis que je l'ai reçu je l'ai mis plein de fois bon, les gars, voici le flop de ce haul c'est cet ensemble pourtant, il était tellement beau sur le site j'ai pris en L mais je me suis sous-estimée ça veut dire que là, je suis serrée de partout les seins, c'est impossible donc je vous montre c'est là, les boutons donc c'est impossible et le ventre il va sortir du pantalon donc je sais pas à quel moment je vais pouvoir mettre ça si vous avez des idées peut-être après la grossesse peut-être le porter ouvert je sais pas parce que j'ai pris des seins ok mais je trouve pas que j'ai pris des seins de manière énorme donc je sais pas on verra si je m'aigris beaucoup après la grossesse mais je suis trop dégoûtée parce que vraiment l'ensemble il est trop beau et regardez les détails ils sont vraiment canons vous voyez et il y a les mêmes au niveau des pieds comment vous dire que ouais non c'est pas possible carrément là j'ai trop chaud je me sens à l'étroit je vais vite l'enlever mais les filles qui n'êtes enfin si vous n'êtes pas enceinte je vous conseille trop cet ensemble ce qui est bien c'est qu'il est pas du tout transparent il est bien épais mais je vous conseille de prendre votre taille ou une taille au dessus parce que il est extensible mais pas de ouf donc votre taille ou une taille même une taille au dessus si vous avez une grosse poitrine franchement je vous le conseille mais je suis dégoûtée franchement il est trop trop beau je pense que vous en pensez quand même je pense que plus tard je finirai par pouvoir le mettre parce que je compte récupérer un corps quand même après ça là bon écoutez dans ce haul il y a deux manteaux vestes alors on va commencer par celui-là je vous explique l'idée derrière moi je voulais un truc comme ça un perfecto long hyper oversize donc là je crois que j'ai pris du L ou du XL je sais plus mais j'ai l'impression que c'est pas assez oversize ou bien c'est parce que j'ai un gros ventre je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais je sais pas j'ai l'impression que c'est pas assez oversize et du coup ça fait pas le look que je veux mais il est très très beau il est vraiment de bonne qualité et il brille pas je sais pas si là vous avez l'impression qu'il brille de haut ça doit être la lumière donc là il y a deux poches et c'est un vrai perfecto quoi je pense que c'est parce que je suis enceinte du coup j'ai jamais l'impression que les choses sont hyper grosses sûrement donc dites moi en commentaire ce que vous en pensez est-ce que vous pensez de la veste moi je trouve franchement qu'elle est de bonne qualité tu peux faire des bons looks avec elle était vraiment pas chère elle était en promotion en plus sur le site d'ailleurs en parlant de ça moi j'ai un code promo les gars il sera dans la barre d'infos n'hésitez pas à l'utiliser c'est toujours bénef sur SHEIN et donc regardez les détails enfin j'ai trop trop aimé tous les détails et tout sauf le truc chiant c'est que ici t'as pas de bouton pour que ça reste comme ça donc moi je trouve c'est pas ouf donc voilà je sais pas dites moi ce que vous en pensez encore une fois donnez moi votre avis et je vais vous montrer l'autre veste que j'ai là c'est encore du oversize mais c'est de la doudoune quoi donc voilà la bête franchement elle est trop trop belle et là je sais pas si vous allez vous rendre compte mais genre elle arrive en dessous du genou elle est hyper épaisse et il y a une capuche avec franchement elle est trop trop belle cette doudoune avec des grandes poches vous voyez des grandes poches j'y aime trop elle tient hyper chaud par contre elle est déjà oversize donc les gars je vous conseille pas de faire comme moi et de sursizer prenez vos tailles voire même une taille en dessous ça sera toujours digua sur vous moi vous savez je suis dans l'excès tu vois donc j'ai pris une taille au dessus mais prenez votre taille ou une taille en dessous et elle est trop confortable les gars quand je la mets mais je pourrais limite être à poil alors il y a une fermeture éclair vous voyez genre il y a un grand col franchement elle est trop trop belle cette veste et il y a aussi des scratchs t'as la fermeture plus des scratchs pour que ça reste accroché il me fallait vraiment une veste comme ça depuis longtemps je cherchais une veste comme ça vraiment bien épaisse avec aussi l'effet matelassé et j'ai trouvé mon bonheur sur Chine et encore une fois c'était vraiment pas excessivement cher et c'est de super bonne qualité donc je suis refaite ok ensuite on a toujours une robe en fait vous allez remarquer dans ce haul j'ai pas mal de trucs des robes des trucs comme ça parce que c'est ce qu'il y a de plus confortable pour moi en plus au moins c'est facile pour aller aux toilettes ça ne me compresse pas le ventre donc encore une fois c'est une robe pull j'en aurai encore une autre à vous montrer c'est quasiment en fait non c'est pas quasiment les mêmes parce que c'est la même matière par contre que l'autre j'aime trop les matières qu'ils font il y a deux ans ou un an et demi j'avais déjà commenté une robe pull chez Chine et trop trop bien donc vous voyez c'est des trucs côtelés comme ça plutôt épais là cette fois-ci c'est un col de chemise un peu je sais pas comment on appelle ça ou de polo avec un col V ici et il y a des boutons que vous pouvez resserrer mais j'ai pris une taille M et pourtant j'ai l'impression que j'aurais dû prendre une taille en dessous parce que je trouve qu'elle ne me met pas super en valeur genre j'aurais préféré peut-être qu'elle soit un peu plus serrée je sais pas en tout cas je suis très confortable dedans mais moi je vous conseillerais de prendre peut-être une taille en dessous pour être un peu plus confortable parce que regardez j'ai encore plein de places ici et celle-là elle arrive presque aux chevilles juste avant les chevilles donc voilà elle tient super chaud elle est vraiment bien pour la saison et encore une fois j'ai repris dans la section maternité il y a toutes les filles vous pouvez mettre ça et les garçons aussi bien sûr vous mettez ce que vous voulez donc voilà en tout cas elle est hyper épaisse et hyper agréable donc je vous la conseille et j'ai elle est gâche et soufflée je suis fatiguée et désolée si vous entendez des petits bruits à côté si Ricky il est en train de jouer avec son os là aussi ça aurait été bien s'il y avait une fente peut-être sur le côté je sais pas parce que je trouve qu'elle est un peu trop simple à mon goût donc vous voyez il y a celle-là encore une fois c'est quasiment c'est la même matière bien épaisse extensible franchement ça fait vraiment quali mais ça c'est plus mini donc ça j'aime bien avec le col roulé et ceux qui me suivent depuis longtemps vous devez la reconnaître parce que cette robe là je l'ai déjà acheté je l'ai usée 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 sauf que je la retrouve plus impossible de mettre la main dessus et tellement je l'ai aimée je l'ai repris les robes comme ça de chez Shein elles sont trop bien ça fait tout de suite son effet je l'ai portée plusieurs fois depuis que je l'ai reçu même là il n'y a pas longtemps je trouve qu'elles sont trop trop belles la dernière fois je l'ai portée avec mon trench en simili cuir je m'ai laissé tomber je t'ai trop quelqu'un elle est trop trop jolie cette robe j'aime trop cette longueur je trouve que ça met en valeur aussi pour le bidou je sais pas ça fait mama sexe tu vois c'est trop joli et trop confortable franchement t'es trop trop bien dans cette robe et je vais arrêter de dire le mot trop et je vais passer à la suite bon pendant que j'y suis je vais vous montrer les quelques articles que j'ai pris pour mon baby alors j'ai pris un long de paire de chaussettes je vais vous montrer elles sont elles sont trop mignonnes ma soeur elle dit que je suis too much mais je trouve qu'elles sont trop trop belles attendez il y a une paire qui fait I'm asleep il y en a une autre qui fait of course I'm cute bref il y en a plein avec des messages trop mignons et c'était vraiment pas cher c'est un lot de combien 1, 2, 3, 4 paire et elles sont vraiment bien et je trouvais que les messages derrière ils étaient trop mignons du coup bien sûr je l'ai pris ensuite j'ai pris cette grenouillère je sais pas comment on appelle ça exactement mais je crois que c'est une grenouillère en polaire et regardez avec les petites pattes comme ça des petites oreilles c'est trop mignon et elle est bien rembourrée franchement c'est trop mignon ça veut dire que ce qui est là là bientôt ça sera dans ça c'est trop beau et c'est hyper doux et ah ouais ça que je voulais vous dire regardez comment c'est pratique t'as juste à hop c'est des pressions et ça c'est trop bien j'aime bien tout ce qui est pression et tout ce qui est éclair nous on privilégie vraiment des articles comme ça pour bébé et tout ce qui s'ouvre devant et complètement ça c'est top parce que c'est ce que j'avais lu sur internet que c'est beaucoup plus simple ça évite à chaque fois de passer par la tête et tout et même pour nous quoi donc voilà c'est deux petits trucs que j'ai pris pour mon baby et je vous avais montré aussi un autre ensemble mais ça je vous l'avais montré dans le haul qu'on avait fait dans le dernier vlog franchement sur Chine j'avais même pas qu'il y ait des trucs pour bébé et il y a vraiment énormément de choix il y a même des accessoires et tout donc je pense que je vais recommander dessus et faire un haul 100% Chine pour voir ce que ça donne donc voilà le truc de mon baby ensuite toujours dans la maternité j'ai pris un lot de soutien-gorge d'allaitement brassière d'allaitement si on peut dire c'est plus des brassières et moi vous savez j'aime trop les brassières j'aimais que ça surtout depuis que je suis enceinte avant j'étais plus dans nos bras mais là pas le choix brassière vie et là je vais vous montrer de plus près elles sont comme ça c'est un lot il y en a genre 5 il y en a plein dedans plusieurs couleurs t'as du nude t'as du rose t'as du gris t'as plein de trucs je les ai pas encore mis par contre moi je vais enlever ça là à l'intérieur j'aime pas les trucs comme ça les coussinets là ça sert à rien et donc le truc qui est cool c'est que c'est les trucs amovibles bon c'est censé être des brassières amovibles mais je sais pas comment on fait les gars donc n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ça mais j'aime trop la matière et ça se voit que c'est bien extensible et que c'est confortable surtout parce que ouais non on cherche pas à être inconfortable et là derrière c'est des agrafes donc voilà franchement il y avait plein de trucs comme ça même des sous-vêtements genre des culottes de grossesse des leggings de grossesse plein de choses donc n'hésitez pas à aller voir comme ça c'est le seul truc spécial grossesse donc vu que c'est des sous-vêtements que j'ai pris mais bien sûr on peut prendre des brassières toutes bêtes vous sortez votre sein et puis on en parle plus quoi parce que des fois les gens ils veulent se faire de l'argent sur les grossesses alors qu'en soi tu peux adapter tout ce que tu vois dans le commerce pour les personnes pas enceintes tout simplement bon les gars accrochez-vous c'est bientôt fini franchement on arrive à la fin si vous êtes encore là à ce stade du haul écrivez dans les commentaires voilà écrivez dans les commentaires le mot sapin et je saurais que vous êtes des vrais que vous êtes arrivés jusque là parce que même moi je sens que le haul il est long mais franchement il fallait que je vous le fasse ça fait longtemps que les habits sont là et au moins ça pourra vous donner des idées de trucs à prendre sur Chine pas trop cher et vous sentir bien pendant la grossesse parce que je sais que c'est pas évident donc bref on passe à la suite les gars et n'oubliez pas le mot sapin dans vos commentaires pour voir si vous êtes arrivés jusqu'ici ensuite on a cet ensemble là toujours à peu près le même délire vous voyez que mes autres ensembles avec les robes sauf que là c'est un pantalon qui arrive vraiment jusqu'en bas un petit peu évasé et donc c'est un ensemble trois pièces avec la petite enfin le petit top le pantalon et toujours le gilet ces gilets là franchement je trouve qu'ils font grave leur effet là je mets mes cheveux devant parce qu'avec la lumière on voit grave mes tétons surtout qu'ils sont énormes vu que je suis pregnant donc on va essayer de cacher ça j'ai pris en taille L et j'ai vraiment bien fait parce que là on sent que les nerfs ils sont tendus ici mais ça va je suis pas trop je suis pas serrée je me sens pas allé trois dedans j'ai pris la bonne taille et il y avait d'autres couleurs donc franchement dès que j'ai l'occasion je vais recommander d'autres couleurs je suis vraiment trop trop bien dedans ce que j'aime bien dans les ensembles chine c'est que t'as pas cassé la tête t'es déjà habillée et même si t'es là t'es chez toi t'as l'impression d'être un peu plus habillée et moins négligée et la couleur elle est juste incroyable ce vieux rose là elle est trop trop belle je sais que quand je l'avais portée quand je l'ai reçu on m'a demandé plein de fois Audrey ça vient 12 des trucs comme ça c'est vraiment la vie et encore une fois comme c'est un ensemble vous pouvez aussi dépareiller mettre que ça avec autre chose mettre ça avec un legging blanc un haut blanc enfin il y a plein de trucs que vous pouvez faire donc ça c'est vraiment le bon plan et niveau rapport qualité prix je trouve que même c'est plus intéressant tout à plus d'articles pour moins cher donc ensuite on a ce pyjama là cet ensemble nuisette ça va avec une ceinture comme ça mais excusez moi la ceinture tu la mets ici tu vas ceinturer quoi tes seins enfin je sais pas du coup ça sert à rien mais je voulais quand même vous montrer et avec plusieurs couleurs moi j'ai pris la couleur bordeaux comme ça parce que je trouvais que c'était super joli et je sais pas si vous allez voir mais j'ai taché mon habit avec du beurre de carité j'en mets tous les soirs pas tous les matins je vais pas mentir mais tous les soirs je mets du beurre de carité je me badigeonne les fesses le ventre les seins et genre bah après j'ai mis mon habit et je sais pas si ça se voit là je crois que la tâche elle est partie je sais pas mais du coup depuis c'est taché donc si vous avez une astuce dites moi mais sinon je trouve qu'elle est trop trop belle et j'aime trop les détails et encore une fois comme je vous disais franchement quand on est enceinte des fois on se rend pas forcément au top et avoir des articles comme ça c'est vrai que tu te sens bah tout de suite plus sexy plus femme mais n'hésitez pas les filles à vous prendre des petits trucs comme ça ne vous dites pas que ça sert à rien parce que vous êtes enceinte ça même après la grossesse je pourrais toujours le mettre donc voilà et même quand t'as la maison seulement avec ton bébé là qui te vomit dessus partout ça fait quand même du bien d'être un peu sexy donc voilà la couleur elle est trop trop bien c'est l'effet soie ça fait tout de suite je sais pas grande dame et voilà on termine ce haul avec ce beau pyjama franchement il est trop magnifique et il fait grave quali je crois que je l'ai pris en L et même au niveau des chevilles j'espère que vous allez pouvoir le voir il y a le même détail et je trouve que je sais pas il est magnifique j'ai rien à dire de plus il est trop confortable je le mets tout le temps depuis que je l'ai reçu on l'a déjà lavé je crois 2-3 fois ouais 2 fois c'est pour vous dire à quel point je le kiffe et voilà il y avait d'autres couleurs il me semble sur le site de toute façon au niveau des pyjamas je vous apprends rien chez In ils sont trop trop forts n'hésitez pas à prendre vos pyjamas là-bas et ils durent vraiment dans le temps moi j'ai plein de pyjamas que j'ai depuis 2 ans qui viennent de chez Shein qui viennent de chez Shein pardon et cette matière là cette fausse soie là et ils sont toujours trop trop bien donc voilà guys on a fini franchement vous êtes des warriors si vous êtes arrivés jusqu'ici même moi je sais pas comment j'ai fait pour finir le haul j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à noter tous les articles que vous voyez à noter même mon haul dites moi votre article préféré c'est vrai qu'il y a pas mal de pépites et votre article que vous aimez le moins si vous avez des sites sur lesquels vous commandez aussi que j'ai jamais commandé ou j'ai pas fait de haul et que vous aimeriez bien avoir un haul dessus bah dites moi ça en commentaire en attendant je fais des grands bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne ciao ciao ciao